J'avais 39 ans, la vie parfaite. J'avais tout, tout ce dont on peut rêver. C'est quoi ? Les enfants, le mari, le chien, la maison ? Exactement, le bon travail, la maison de mes rêves, un petit garçon adorable, un mari aimant. Et vous étiez heureuse ? La vraie question, c'était ça. Est-ce que je suis heureuse avec tout ça ? À 3h du matin, je me lève et je prends le téléphone de mon mari et je découvre une relation avec quelqu'un, il y a l'infidélité. Ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est fini, Alex. Ce n'est plus ta vie, c'est terminé. À 40 ans, vous avez dit, je deviens, je deviens celle que je suis ? C'est exactement ça. Je rêvais de me raser la tête. Et puis on dit, mais non, mais arrête. Et puis on a quand même les enfants. Et vous l'avez fait quand, alors ? Trois jours après. La vie, c'était quoi ? Mais trop boulot de dos. Toujours la même chose. Pas de vie, quoi. Aujourd'hui, vous êtes en pleine crise d'ado ? Je trouve, oui, parce que maintenant, je profite. Je me dis, j'ai 65 ans, je suis trop âgée peut-être. Mais je sors, je m'amuse. Je profite de la vie un maximum. Aujourd'hui, je suis moi-même. Je m'appelle Alexandra, j'ai 45 ans. À 19 ans, je fais le choix d'être maman. À 26, j'ai trois enfants. Pendant près de 20 ans, je leur consacre ma vie. Mes enfants, mon mari, la maison, une bonne maman, une bonne épouse. Au point de m'oublier. Une routine familiale plutôt prenante. Pas vraiment de temps pour moi. Pas vraiment de temps à savoir qui je suis. Et puis finalement, qui je suis vraiment. J'avais un profond désir de changement. Je voulais être moi. C'était important, mais difficile de passer le cap. Jusqu'au jour de mes 40 ans, où j'ai le déclic de ma vie. Quelle transformation, Alexandra. On a du mal à croire que c'est vous, sur ces photos. Vous allez nous raconter votre histoire. Je vois que vous êtes très émue, en tout cas. Oui. Alexandra a ressenti ce sentiment que le temps lui filait entre les doigts. Qu'il fallait impérativement penser à elle. Mettre fin à tous les sacrifices qu'elle faisait depuis des années. Ce déclic qui l'a réveillé. Olivia et Martine l'ont aussi connue. Entre 40 et 50 ans, elles ont décidé de rompre avec leur train-train quotidien. Et de devenir enfin la femme qu'elles étaient au plus profond d'elles-mêmes. Changer, oui. Mais comment faire ? Et à quel prix ? Et surtout, comment être sûre qu'on ne rencontre pas une simple crise passagère ? On posera toutes ces questions au professeur Laurent Carilla, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour Fauti. Bonjour à toutes les trois. Et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Pourquoi vous étiez aussi émue en voyant ces images, Alexandra ? Parce que j'ai l'impression que c'est loin. Et finalement, c'est une partie importante de ma vie, ce poids qui a été difficile à porter. Pas de plage, pas de... Difficile la rondeur. Oui. 108 kilos quand même. Vous vous cachiez derrière ces kilos ? Oui, c'était toujours du large, c'était toujours... Voilà, la tête baissée. Un mal-être. Et alors ce déclic, parce que là, forcément, ça a attisé ma curiosité. Le jour même de vos 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a réveillé, Alexandra ? Alors, bah terrible, évidemment. J'ai... À trois heures du matin, j'ai l'intuition. Ah, c'est comme ça. Je me lève et je prends le téléphone de mon mari. Et je découvre qu'il a une relation avec quelqu'un. Il y a l'infidélité. Une relation passagère ? Non, parce qu'il a... Non, parce qu'on s'est séparés en 2014, en septembre 2014. Il est arrivé, un soir comme ça, en disant... On arrête, voilà, c'est terminé, je reprends ma liberté. Donc moi, je fais la popote, les enfants... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Pratiquement dix ans. Et après, vous avez eu cette intuition-là ? Pourquoi on a eu une intuition ? Un an après. Vous vous remettez ensemble ? Oui. Et qu'est-ce qui fait que cette nuit-là, il s'est passé quelque chose ? Il se passe... En fait, il se passe un an où donc, bon, septembre, il me quitte. Je reste deux mois à la maison. Je dors avec ma fille. Et à la fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je cherche un appartement que je trouve. Et la veille de m'en aller, un carton fait, tout ça, puisque bon, c'est décidé. Il a décidé, lui, à ce moment-là, que c'était terminé. Et la veille de m'en aller, il me dit, écoute, Alexandra, on est mariés, on va y arriver, on va... Et je reste. Vous restez jusqu'à ce fameux jour. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'intrigue qu'on puisse se réveiller une nuit en se disant, je sens quelque chose. Alors, tout le long de... toute l'année 2014 a été difficile. Il découchait un petit peu, il y avait des amis, donc, je sens... je savais qu'il y avait quelque chose. Mais bien sûr. Alors, juste, vous découvrez qu'il a eu une liaison, donc, à 3h du matin. Quelle a été votre première réaction ? Est-ce que c'était immédiat ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, immédiatement, à l'intérieur, il y a... j'ai eu une sensation que tout explosait. J'étais toute seule, son téléphone, mon téléphone, tu trouves des photos, tu vois. Le lit blanc, les pétales de rose, ses baskets, c'est terrible. Même si tu le sais, parce que je le savais, c'est terrible. Tu te dis, mais... Enfin, voilà. Je le réveille, évidemment, en me disant qu'il y avait des choses à me raconter. Et étonnamment, on dit toujours, ah oui, moi, si j'apprends ça, je vais faire ça. C'est faux. Parce que, sur le moment, on n'a pas du tout la réaction à laquelle on pense. Vraiment, moi, je suis restée linéaire. Le ciel s'effondre, hein, vraiment. C'est... voilà. Et je... Et je... Il s'assied au pied du lit et il me dit... La première chose qu'il me dit, c'est que je suis content que... Je suis content et soulagé que tu sois au courant. Moi, ça faisait un an que je me battais, hein. Après la première séparation, un an que je me bats pour sauver mon couple, mon mariage, puisqu'il m'a dit de rester, puisque, bon... Alors, ce qui m'intéresse, évidemment, il y a cette histoire d'infidélité qui va être le déclic. Qu'est-ce que ça éveillait en vous ? Est-ce qu'on peut parler de crise de la quarantaine ? Est-ce qu'on peut parler d'une crise de milieu de vie ? Tout d'un coup, vous n'aviez plus de temps à perdre pour être heureuse. Oui, c'est parce que c'était le... Ce qui s'est passé là, c'était la finalité, c'était l'aboutissement de longues années. Voilà, le poids. Bon, il y a eu la maladie aussi. Bon, voilà, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que, ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est fini, Alex. C'est maintenant, c'est fini. Tout ça, c'est plus ta vie, c'est terminé. Vous le sentiez presque dans vos entrailles. Oui, 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 oui. Physiquement ? Ah, physique. À tel point que votre physique a changé. Très vite, vous l'avez fait changer. Ah, mais complètement, bien sûr. Je voulais me couper les cheveux. Bon, j'avais déjà les cheveux qui étaient alors un peu courts, un peu longs. Enfin, bon, voilà, ça dépendait. Il ne voulait pas que j'ai les cheveux rasés parce qu'il dit, oui, on te regarde. Bon, voilà, et moi, je rêvais de me raser la tête. Et vous l'avez fait quand, alors ? Trois jours après. Ah, le trois jours après vos 40 ans ? Ah, oui. Je suis montée dans la salle de bain. Toute seule ? Oui. Genre vous ? Ah, oui, oui, j'ai dit c'est fini, j'ai dit c'est stop, c'est fini. Ça, c'est incroyable, c'est vrai, cette différence. Donc, en fait, il y a vraiment eu une, on va dire, vous vous êtes mise en marche. Oui. Cette nuit-là. D'ailleurs, le lendemain, c'était vos 40 ans. Vous avez reçu des messages toute la journée ? Ah, ben, toute la journée. Ben, à 3h du matin, déjà, ça a commencé. Lui m'a dit joyeux anniversaire à minuit. Et bien sûr. Pas de bolle pour le 3h du mat, oui. Bien sûr, 3h du matin et je reçois joyeux anniversaire à Alex. C'est ta journée, profite. Et puis, ben, toi, t'as tout qui s'écroule. Ah, ben, joyeux anniversaire. Mais ce qui est fou, c'est qu'entre tout qui s'écroule et tout que vous allez reconstruire et tout qui va renaître, ça va tout de suite, quoi. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée vomir. Je suis allée vomir. Comme si... Voilà, mais ça a été physique, hein. Mais vraiment, je... Mais alors, à quel moment vous vous êtes transformée à ce point ? Vous aviez déjà des tatouages avant ? Alors, j'avais, voilà, j'avais un petit tatouage ici, j'en avais un à la cheville. Bon, voilà. Classique. Pas vraiment voyant. Enfin, c'était pas... Voilà, on voyait pas... Ben, j'ai été dans la métamorphose, oui, complète. Mais direct, tout de suite ? Ouais, pratiquement. Ben, après, ça prend un petit peu de temps. Ça prend du temps. Est-ce que vous aviez ça en vous depuis toujours ? C'est-à-dire que vous vous avez accepté d'être qui vous étiez ? Et on va y venir, j'ai plein de questions. Mais à 40 ans, vous avez dit, je deviens, je deviens celle que je suis, parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce que vous avez ce sentiment que vous n'aviez plus le temps ? C'est exactement ça. Et ça, c'était l'âge ou c'était quoi ? C'est la situation, c'est un tout. Et puis, les enfants avaient quand même, voilà, grandi. J'étais là. Voilà, j'étais là pour l'un, j'étais là pour l'autre. Vous n'étiez jamais là pour vous ? J'étais là pour lui. Voilà, trois enfants. Et puis, tout le monde s'épanouit, finalement, dans la maison. Ben, sauf moi. Je ne sais combien de fois j'ai pu le dire, ça. Et vous l'avez formulé, ça ? Ah, mais bien sûr. Et personne ne vous a tendu la main. Lui, il n'a pas vu que vous étiez en détresse ? Pas du tout. Et il a été voir ailleurs ? Ben, j'ai dit maintes et maintes fois, je me sens seule, je me sens seule, je me sentais seule. Vous auriez pu aller voir ailleurs, vous aussi ? Aussi. Aussi. Mais non. Mais je, voilà, je n'avais pas le temps. Oui, c'est ça, vous n'aviez pas le temps. Et puis, voilà, et puis pas en vie, et puis voilà, et puis moi, je n'étais pas dans ça. Vous avez le sentiment que c'est une crise du milieu de vie ? Oui. Ou c'est une crise d'ado à retardement ? Non, ce n'est pas une crise d'ado parce qu'on n'est pas, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'étais pas faux-folle, je n'avais pas envie d'être faux-folle ou de sortir ou de tout ça, non. J'avais juste envie d'exister, d'être moi, de vivre ma vie, celle que je rêvais, j'en rêvais, je rêvais de me raser la tête. Et puis, on dit, mais non, mais arrête. Et puis, quand même, les enfants, voilà, c'est très confiné comme vie. Alors bon, voilà. Après, j'ai fait plein de choses, je me suis inscrite au sport. J'ai bien vu que je n'étais pas faite pour ça. Oui, mais vous avez tenté des choses. Mais oui, parce que tu ne sais pas. Vous avez renoué avec l'audace. Oui, parce que tu ne sais pas. Quand je dis que tu ne sais pas qui tu es, je l'ai vécu comme ça. Je ne savais pas qui j'étais. Mais vous n'avez jamais eu peur d'aller dans le mur, de déconstruire quelque chose que vous ne retrouveriez pas ? Sincèrement, jamais. Vous n'avez jamais eu peur de perdre quelque chose ? Jamais. Pourquoi vous avez rigolé, Martine, au moment où je lui demandais si ce n'était pas une crise d'ado ? Parce que je pense que moi, je suis en pleine crise d'ado maintenant. Aujourd'hui, là ? Oui. À 65 ans ? Oui. Vous faites une crise d'ado ? J'ai l'impression, oui. Je vous adore, j'ai hâte d'écouter ça. Déjà, est-ce que tout le monde fait une crise de milieu de vie ? Est-ce que c'est une étape nécessaire et commune à nous tous ? On ne peut pas dire du 100%, mais cette crise de milieu de vie, c'est un psychanalyste qui l'a décrit, un Canadien en 1965, qui s'appelle Elliot Jack. Il avait décrit ce phénomène, en fait. Ce n'est pas une maladie, la crise de milieu de vie. Non, c'est quoi alors ? C'est un tsunami émotionnel, en gros. On est complètement chamboulé. C'est un chamboulement émotionnel de par l'expérience de vie. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir de 40 ans, on va dire, en gros, il y a des changements. Pour les femmes, il y a la ménopause qui peut arriver, les enfants qui peuvent partir. On a déjà son boulot, on a déjà un mari, on a déjà une routine. Et pour les hommes, c'est pareil, en fait. Les hommes ont peur de moins plaire, de vieillir, il y a les maladies. Tout ça est tout très, très mélangé. Et ça, ça ajoute quoi ? Tout d'un coup, on prend conscience de la mort, on prend conscience de l'urgence du vivre ? C'est ça. On prend conscience de... On a vécu une grosse partie de notre vie, là, il en reste encore, mais ça va être différent, quoi. Voilà. Notre corps va changer. Donc on se dit, il nous reste peu de temps ? On se dit, il nous reste... Ouais. Il nous dit, j'ai un peu peur de la mort pour moi. Je la vois pour les autres, je vois des gens qui perdent des aides chers, mais je commence à avoir peur pour moi. Donc c'est ça, le truc. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif, mais il y a des gens qui vont tout envoyer balader. Ouais. Et ces différences-là, c'est quand on est sûr et persuadé que le changement va être positif pour nous, on va le faire. Et vous, vous l'écrivez super bien. C'est super bien décrit. Elle dit... Enfin, vous dites, j'ai eu ma vie, il y a eu plein de choses, personne ne me regardait, personne ne s'intéressait plus à moi, et à un moment, j'ai un déclic. Mais le 40 ans, 3 heures du matin, je vais vomir, il y a quand même un truc très très pré-programmé dans la tête, quoi. C'est pas du jour au lendemain. Ouais. C'est un peu prémédité, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi elle n'a pas juste fait... Enfin, il y a eu un changement absolument radical, alors que tout le monde ne le fait pas. Oui, mais vous dites, il faut être sûr des gains. Mais quand on décide de tout planter, on n'est pas sûr qu'on va gagner des chances derrière. Ce n'est pas sûr des gains, c'est d'être sûr pour soi que ces modifications émotionnelles vont être positives. Et ça, on peut le savoir. Et comment on peut le savoir ? On peut le savoir. C'est quelque chose d'intérieur. Il n'y a pas un mode d'emploi pour ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une intuition qui nous dit tout ce qu'on va chambouler, on sait qu'on va être mieux derrière, même si c'est un grand problème d'interrogation. Ouais, je prends le pari de... Et c'est pas du jour au lendemain. C'est très très progressif. Et il y en a qui ont peur du changement et ils ne le font pas. Vous voyez, ils aussi... Et alors du coup, on se condamne à être malheureux ? Il y en a qui se condamnent à être malheureux, oui. Complètement. Donc je ne dis pas à tout le monde, faites votre crise de milieu de vie. De toute façon, elle est très très variable, la crise de milieu de vie. Elle va de quel âge à quel âge, à peu près ? En gros, on dit entre 35 et 55 ans. Et il y a une belle étude qui a été publiée en janvier 2020 qui a montré que c'était entre 37 et 48. Bon, ils ont interrogé plein de gens. Et avec un pic à 47 ans. C'est étonnant. Vous avez quel âge, Laurent ? Moi, je vais avoir 48 ans en février. Vous êtes en plein dedans ? Je suis à risque. Est-ce qu'il ne faut pas trop voir ce qui se passe en moi ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut pleinement l'embrasser, cette crise ? Je pense qu'il faut se laisser bercer par ces émotions-là. Et vraiment peser... C'est vraiment une balance décisionnelle, en fait. Mais c'est terrible, hein ? Les avantages et les inconvénients, mais il faut se la poser. Oui, ce que je peux perdre et ce que je peux gagner. Oui, c'est les avantages et les inconvénients. Mais on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Oui, 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 mais encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est une maturation. Et c'est une vraie, vraie maturation. Et au point d'arriver à ce climax qui, vous, a été le 3h du matin, le déclic, je vais vomir et 3 jours après, je me rase la tête, quoi. Ah oui, oui. Vous, ça a été en effet l'aboutissement de quelque chose. Les hommes et les femmes sont égaux face à la crise du milieu de vie ? Oui, globalement. Là, on n'a que des femmes. Oui, on n'a que des femmes, mais globalement, oui. Les hommes, c'est beaucoup plus immature, cette crise. On s'achète une... Non, mais c'est une caricature, mais moi, j'en connais des hommes qui s'achètent des voitures de sport, qui prennent une maîtresse, qui se mettent à faire des sports de dingue. Exactement, c'est exactement ça. C'est plus immature chez l'homme. Parce qu'en effet, c'est intéressant ce que vous dites, j'ai passé mon permis moto. On connaît aussi des personnes qui se mettent à faire des... à avoir des conduites un peu à risque. Il y a un petit côté crise d'ado aussi, pour certains. Oui, mais encore une fois, la crise d'ado, ce n'est pas une maladie. C'est un bouleversement émotionnel aussi. C'est des changements émotionnels. Vous reconnaissez, Olivia, dans cette définition ? Absolument. Et dans certains aspects d'Alexandra, du vécu d'Alexandra. Alors vous, vous en étiez où dans votre vie au moment où ce bouleversement émotionnel est venu vous secouer ? J'avais 39 ans, la vie parfaite, clairement. J'avais tout, tout ce dont on peut rêver. C'est quoi ? Les enfants, le mari, le chien, la maison ? Exactement, le bon travail dans lequel je m'épanouissais, la maison de mes rêves, un petit garçon adorable, un mari aimant, enfin vraiment, tout allait bien. Et vous étiez heureuse ? Et voilà, la vraie question, c'était ça. Est-ce que je suis heureuse avec tout ça ? Est-ce que je me sens moi-même ? Donc c'est là où je rejoins Alexandra. Est-ce que je me suis donné la permission de prendre des décisions pour moi toutes ces années ? Et est-ce que j'ose enfin, finalement, après plusieurs refus, finalement, parce que c'est votre entourage qui vous conditionne aussi beaucoup ? Et moi, j'étais mue par un sentiment, un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, en fait, ça m'a étouffée au fur et à mesure. Et j'ai pris du poids, voilà, et j'ai eu un... C'est angoissant d'être... Pardon, je vous pose cette question. Tout à l'heure, Laurent disait, oui, on est installé, on a un mari, on a des enfants. Est-ce que ça vous a parfois angoissé de vous dire, justement, tout est écrit, quoi ? Tout est écrit. Est-ce que c'est vraiment ce que j'avais décidé ou ce que je veux vraiment ? Parce que tout est... Je suis partie dans une voie, quoi. C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être dans la fameuse zone de confort. Mais là, du coup, c'est une prison dorée. C'est-à-dire que vous faites, au quart d'heure près, les mêmes choses. Alors, bien sûr, j'habitais qu'à un quart d'heure de mon travail. Donc, vraiment, tout le monde me disait, mais t'as les vacances scolaires, tu t'épanouis, tu vois du monde, t'es quelqu'un d'ouvert. Entre guillemets, de quoi te plains-tu ? C'est insupportable, ça, quand on vous disait, tu as tout pour être heureuse ? Du coup, ça vous empêche de rêver autre chose ? En fait, c'est pas que ce soit insupportable, c'est que la raison revient toujours. C'est-à-dire que moi, qui ai un grain de folie, qui adorait le sport, qui adorait... Alors, je parle au passé parce que je m'étais interdit tout ça. Et par convention, par plein de choses, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on a autre chose à faire. Il faut rentrer dans des cases. Et vous l'aviez exprimé, ça, à votre conjoint, votre envie d'exprimer ce grain de folie, avant de tout plaquer ? Vous allez me dire votre déclic, mais vous avez formulé ça ? Il y a quelque chose qui ne me convient pas ? Je veux un peu plus de folie, je veux me renouveler ? Oui, oui. Et il a passé par le travail. Et lui, je pense qu'il n'a pas compris. En fait, c'est parce que lui, il était dans son confort. Et je ne regrette rien de cette vie-là, en fait. Vraiment. J'ai vraiment... Et je dis vraiment cette vie-là parce que c'est la première. Là, j'en suis à la deuxième. Vous avez adoré cette vie-là. Et je ne regrette rien. Par contre, la chose que je regrette le plus, quelque part, c'est de ne pas avoir osé. Parce que je me dis, finalement, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt ? Pourquoi je n'ai pas, en tant qu'il y a, ouvert la bouche plus tôt ? Pourquoi je n'ai pas... Alors qu'en fait, fondamentalement, petit à petit, ça n'aurait rien chamboulé. Mais ça m'aurait permis de mieux vivre et de mieux être moi. Sans faire de mal autour de moi. C'est-à-dire que vous pensez que vous auriez pu devenir vous-même au sein de ce foyer ? Oui. Sauf que là, ça s'est fait, finalement, dans l'explosion. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas osé vous écouter alors que vous étiez dans cette prison dorée ? C'est ça. Et alors, ça a été quoi, votre déclic pour vous ? Alors, il y a eu deux déclics. Le premier, c'est... Finalement, on faisait des voyages au bout du monde chaque année, donc c'était fabuleux. Et quand je regardais les photos d'une année sur l'autre, je ne savais pas qui était cette femme. Sincèrement, je me voyais, mais je... Ça, c'est quelqu'un, mais ce n'est pas moi. C'est votre physique, là ? C'était mon physique qui me posait soucis. Et voilà, je ne me retrouvais pas, en fait. Je n'alignais pas mon esprit avec mon corps. On parle vraiment de... Le corps, vous ne plaisez pas votre corps ? Non, non, du tout. Donc, quand vous voyez ces photos, vous vous dites que ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux être, en tout cas. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas ce que j'ai dans la tête. Vous aviez quoi dans la tête ? Eh bien, j'ai la jeune femme d'aujourd'hui. J'ai une femme qui est sportive, qui est svelte, qui est la jeune femme de 15 ans, qui faisait du sport, qui voyageait partout dans le monde, qui... La jeune femme de 15 ans, vous dites. Vous dites 15 ans. Vous parlez de crise d'ado, 15 ans. Exactement. Donc, vous décidez, avant de tout envoyer balader, vous décidez déjà de perdre du poids. Exactement. Donc, je me dis, ma fille, reprends-toi en main. Tu n'es pas contente. Arrête de te plaindre, agis. C'est une de mes philosophies. Bon, et courant novembre 2017, j'apprends le décès de deux personnes. De proches de vous ? Une jeune femme, plus jeune que moi, à l'époque, 34 ans, et un homme de 40. Et foudroyant. Vraiment. Une maladie ? Oui, la première, une maladie. Le deuxième aussi, mais foudroyant en quatre jours. Il va à l'hôpital pour une raison, et il n'en sort pas. Du samedi au mercredi. Et là, j'étais au supermarché, et c'est comme si j'avais pris en pleine face une hyper-conscience du côté éphémère de la vie. Comme quoi, l'allumette peut se craquer à tout moment. Et là, j'ai un sentiment d'oppression, j'ai une crise d'angoisse, et je me dis, bon... J'en avère régulièrement des crises d'angoisse, et bon, là, non. Là, ça ne peut plus aller, ça ne va plus. Donc là, je me mets au sport, rééquilibrage alimentaire. Je me dis, voilà, là... La promesse que je m'étais faite, c'était, voilà, t'as 39 ans, pour tes 40 ans, tu auras le corps et l'image, tu renverras l'image de qui tu es. Fais-toi ce cadeau-là. En fait, j'ai décidé de me faire un cadeau, et d'arrêter d'en faire aux autres. Parce que j'étais dans un métier que j'adorais, avec des jeunes. Vraiment, je leur donnais du temps, je leur donnais de l'amour, vraiment. Je donnais à tout le monde. Et quand je disais, et moi ? Ben, on me donnait, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on me donnait. Mais pas ce que je voulais, en fait. Parce que je ne savais pas demander, aussi. C'est-à-dire que moi, je ne m'affirmais pas. Je ne disais pas, ben oui. Ou alors, on me disait, non, mais... Non, t'exagères. Et... Ben oui, mais j'ai envie d'être moi-même, en fait. Donc en quoi j'exagère ? Donc vous êtes métamorphosée. Est-ce que vous avez réussi à vous le faire, ce cadeau ? Oui. Est-ce que pendant votre mutation, votre conjoint a vu que vous étiez en train de devenir celle que vous vouliez devenir ? Oui. Il l'a vue. Oui. Mais il ne m'a pas regardée. Il n'a pas vu que vous étiez en train de changer. Et il n'a pas vu que... Vous commenciez aussi à plaire, j'imagine ? Ben, c'est ça. Et en fait, moi, j'avais, comme je dis souvent, je ne me voyais pas. Je n'avais pas conscience de moi-même, en fait. Il y a vraiment un état de... Comme si j'étais en lévitation au-dessus de mon corps. En fait, il y a mon esprit d'un côté, mon corps de l'autre. Et il faut un moment réunir les deux. Et au moment où j'ai réuni les deux, je dégage des choses, visiblement. Donc vous allez vous faire draguer ? Oui. Et ça va être... Vous l'aimiez encore, votre conjoint ? Oui. Mais alors, un conjoint rencontré à 15 ans, c'est un amour qui évolue. 24 ans d'amour, c'est un amour qui évolue. Sauf que vous n'aviez pas vieilli de la même manière, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. On a grandi ensemble, mais... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Vous avez rencontré qui ? Eh bien là, la vie vous envoie... Vous envoie des déclics. Et vous envoie quelqu'un qui vous ouvre les yeux. Il est là, qui vous regarde. Et qui vous fait vous sentir femme. Chose que je m'étais jamais... J'avais même pas... Enfin, j'ai eu un petit garçon. J'ai été maman. Enfin, je suis maman. Mais j'étais pas femme. C'est-à-dire ? Essayez de m'expliquer. Eh bien, j'avais pas conscience de mon pouvoir de séduction, par exemple. Même avant ? Ah bah, faut dire, vous l'aviez connue depuis toujours, en fait. Donc, moi, la crise d'adolescence, en fait, j'ai mis un voile dessus. Oui. Oui. Mais j'en... En fait, ça me paraissait naturel. J'ai fait des choix de vie qui me paraissaient naturels. Et j'ai... Voilà, c'est parce que je m'y sentais bien aussi dans ces choix. J'avais ce besoin de sécurité. Donc, moi, ça correspondait à... Ces moments-là de ma vie correspondaient, voilà, à mon bien-être. Sauf qu'il arrive un moment, ben, voilà, vous avez un regard différent, vous avez un discours différent. Et puis après, ben, finalement, ce regard de l'autre, ben, il vous amène à avoir un regard vous-même, à vous ouvrir les yeux sur vous-même. Et là, vous vous dites, mais là, j'ai plus de temps à perdre. Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années à pas être moi-même ? Oui. Mais je le répète, je regrette rien. Juste, maintenant, je suis entrée dans une pâtisserie, j'ai tous les gâteaux devant et j'ai envie de tout manger. J'ai envie de tout goûter. J'ai une soif de vivre, en fait, et de plus perdre une miette de cette vie. Et je peux pas l'expliquer autrement. Vous avez une histoire avec cet homme que vous avez rencontré ? Oui, ça a été bref, intense. Pourquoi bref ? Parce que... C'était peut-être l'illusion de quelque chose. En fait, on demande à l'autre de combler un manque. Et tant qu'on l'a pas comblé soi-même, l'autre, il peut pas répondre. Il peut pas vous apporter ça s'il est pas prêt à le faire. Et je pense qu'il y a des... Il y a des fameux... Il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. C'est ça. C'est juste... En fait, on vous offre une porte. Cette personne-là m'a ouvert. Il a été révélateur. Voilà, il est révélateur. C'est grâce à lui que vous avez réussi à quitter votre maison ? Parce que vous l'avez quitté, votre maison ? Oui. Rapidement ? Oui. Pourquoi vous avez l'air ému quand vous dites ça ? Parce que ma maison, je l'avais choisie. C'était mon nid. Vraiment. Et en plus, je disais, vraiment, voilà, c'est mon nid. C'est là où j'ai élevé mon petit garçon. J'étais seule parce que mon mari travaillait beaucoup à l'étranger. Il était en déplacement. Donc, voilà, j'étais, finalement, oui, j'étais seule. Est-ce qu'on n'a pas peur, pardon ? Vous me dites que vous aviez construit la vie parfaite. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se réveille ? Parce que déconstruire à 40 ans une vie aussi jolie, vous aviez quelqu'un que vous aimiez, peut-être plus d'un amour fraternel que d'un amour passionnel. Néanmoins, vous aviez quelqu'un que vous aimez, un petit garçon, une vie, un job, une belle maison. Est-ce qu'il n'y a pas une peur vertigineuse du vide derrière ? Parce que ce que vous aviez, il y a beaucoup de femmes qui rêvent de l'avoir. Après, c'est peut-être ce qu'on vous a dit pour vous culpabiliser. Non, non, j'entends, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, je m'en fiche, je regarde devant, je ne regarde pas derrière ? Parce qu'il arrive un moment où on se dit, ma grande, tu as pris une décision, maintenant tu avances. En fait, c'est bon, tu as trop hésité. Tant pis, tu as sauté, tu as sauté. Il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai le parachute. C'était quoi le parachute ? Ma famille. Parce qu'ils vous ont soutenu ? Parce qu'ils m'ont soutenu depuis le début. Donc ils vous ont même dit, écoute-toi. C'est ça. Et ils m'ont même, oui, ils m'ont encouragée à me dire, maintenant la seule personne qui compte aujourd'hui, bien sûr mon fils. C'est toi. Mais c'est toi. C'est toi, ouais. Et parce que, en fait, mon corps, c'est mon vaisseau spatial. Clairement. Ah ben moi, je trouve que vous êtes une fusée. Merci. Mais donc, je vais le trimballer toute ma vie. Donc je vais en prendre soin. Et puisque mon bien-être passe par mon physique, mon bien-être mental, eh ben j'y vais, je fonce. Alors oui, il y a la peur de, qu'est-ce que je vais retrouver derrière ? Parce qu'après, il y a un effet, dans mon histoire, il y a un effet domino. C'est-à-dire que mon couple, ben, fin de cycle, mon travail, fin de cycle. Ah ouais. Je décide de démissionner. Donc vous démissionnez et vous divorcez. En six mois de temps, je décide de quitter mon ex, enfin mon mari, je démissionne de mon travail, je mets en vente ma maison, j'entame une nouvelle formation professionnelle. Pour devenir quoi ? Pour devenir comédienne de comédie musicale. Qu'est-ce qu'on a dû vous dire ? Tu fais ta crise de la quarantaine. C'est, voilà. Et donc là, je reviens à mes premiers amours. Et donc ça, c'était entre août et décembre. Et en janvier, mon papa nous quitte. Et en fait, c'est ce décès qui va, entre guillemets, dans ma tête mettre un... En fait, ça va délimiter ma période vraiment d'explosion ou d'implosion de moi-même. En fait, vous saturiez de partout. Vous étiez en... Vous étiez en... Vous me dites, d'ailleurs, la façon que vous l'avez exprimée, vous avez dit, j'étais en crise de claustrophobie. J'ai fait une crise de panique dans le supermarché. Tout d'un coup, en fait, j'étais en... Il fallait tout exploser. C'est fou parce que c'est même... Vous avez dit tout à l'heure, Laurent, que c'est un truc de maturation. Et c'est vrai que ça a été votre cas. Mais à un moment, il y a quand même un déclic que je trouve. Oui, c'est pas dans le supermarché. C'est comme cette lumière. C'est le fruit d'une réflexion d'avant. Et puis, tout d'un coup, on se dit, je ne peux pas ne pas l'écouter, quoi. C'est la même histoire. Mais si on n'écoute pas, et si on garde le couvercle ? Les risques, c'est de... Passer à côté de sa vie, on va dire, déjà. Oui, bon, mais c'est de souffrir, de souffrir, de souffrir, de souffrir. Et après, plutôt de développer des symptômes psychiques, quoi. C'est-à-dire, une vraie dépression, un vrai trouble anxieux. Vous voyez, c'est ça, après, qui se met. Il y en a qui aussi... Enfin, moi, j'ai soigné des patientes, pareil, sur des crises comme ça, de milieu de vie à 45 ans. Moi, je les ai soignées pour alcoolodépendance. Vous voyez, donc... Parce qu'il fallait s'échapper d'une manière ou d'une autre de la réalité. Oui, c'est ça. On tamponne différemment les choses, quoi. On a des signes, quand même. Comment ? Je veux dire, on a des signes. Je ne sais pas si c'est pareil pour... Mais on a des... La vie nous donne des signes de... Il faut partir. C'est quoi, les signes ? Ça peut être, voilà, une rencontre amoureuse. C'est des sers. Voilà, ça peut être... Un décès, ça peut être tellement plein de choses qui font qu'à un moment donné, tu dis mais cette vie, elle ne m'appartient plus. Ce n'est plus ma vie. Alors, bien sûr que tu restes. Bien sûr, parce que ça prend toujours un petit peu de temps. Parce qu'il y a des peurs. Bien évidemment qu'il y a des peurs. Je n'ai pas d'argent de côté. Je vais aller où ? Moi, en l'occurrence, ça arrive au mois de septembre. C'est la rentrée des classes. Il y a les trois gamins. Tu dis, mais je vais aller où ? Oh là là. Et puis les enfants. Et puis voilà. Et puis il y a le conjoint qui est là qui dit, mais oui, on va y arriver. C'est une histoire de courage aussi. C'est une histoire de courage. Parce que c'est écouter ce qu'on ressent ou décider de rester dans cette sagesse-là et ne pas avoir peur, en final, de toutes les problématiques matérielles. Parce que vous aussi, vous avez vendu la maison. Tout ça, vous avez dit, le conjoint qui est triste. Tout est chamboulé. Il faut avoir sacrément des hain hain pour aller au bout. Et puis... Non, mais c'est vrai, en fait. Moi, je trouve que ces trois femmes ont des hain hain hain. Oui, c'est des hain hain hain. Il y a aussi, moi, j'ai aussi beaucoup eu le poids de mon environnement. Des gens qui m'entouraient, qui n'ont pas compris. Bien sûr. Qui m'ont, entre guillemets, incité à revenir dans la norme. Oui, prends un amant et tais-toi. C'est ça. Ou alors, non, mais tu peux pas. Non, mais tu peux pas, en fait. Vous êtes trop parfait. Non, mais ou même pense à tes enfants. Ça, c'est horrible. Et bien sûr que je pense à lui. Mais en fait, la bonne question, c'est quelle image de maman et de femme ? Parce que c'est ça. Et je ne suis pas qu'une maman. Quelle image de femme vais-je donner à mon petit garçon ? Vous avez raison. Est-ce que je lui donne une image de femme forte qui prend des décisions et qui les assume ? Ou est-ce que je lui montre une maman, effectivement, qui va se sacrifier ? Justement, est-ce que vous vous êtes dit à un moment... Votre fils avait quel âge ? 8 ans. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit je vais me sacrifier pour la famille ? Bien sûr. Je vais mettre un voile dessus pour qu'il continue à avoir papa et maman à la maison. Bien sûr. Et j'ai tué cette passion. Parce que moi, j'étais en pleine passion. Le fameux émotionnel exacerbé, le fameux, oui, sentiment d'adolescence retrouvée, que moi, je n'avais même pas connu. Donc forcément, c'était des paillettes de partout. Vous parlez de cet homme-là dont vous avez rencontré ? Oui, globalement. Donc vous avez décidé d'enfuir cette passion ? Oui, j'ai tout étouffé. Mais parce qu'après, je voyais, en fait, c'est comme un tremblement de terre. Vous voyez les plaques qui commencent à bouger. Vous bougez la première plaque, il y a la deuxième qui bouge, il y a tout qui bouge. Et après, une fois que vous avez fait bouger toutes les plaques, le cerveau... Enfin, moi, j'étais en ébullition. Mais vraiment, je n'arrivais plus à me concentrer, même pour lire un livre. Impossible. La concentration, c'était impossible. Je ne savais même plus comment organiser ma vie pour... Ah non, mais si, il faut retrouver un statut. Alors, non, mais il faut déposer des dossiers à Pôle emploi, il faut déposer des dossiers, il faut aller faire des démarches administratives. Toutes les démarches administratives. Mais heureusement, j'avais ma famille qui me prenait par la main. Olivia, t'as pensé au téléphone ? Mais j'étais paumée. Comme si mon cerveau, il se remettait à zéro. Alors, qui a eu ce courage ? Oui, vous avez fait reset. Ah, mais complètement. Mais alors, qui a eu ce courage pour vous ? C'est votre famille qui vous a sauvée à retrouver des repères dans ce chaos ? Parce que c'est le chaos, en fait. Mais c'est ça. C'est le chaos. Même l'incapacité de se concentrer, l'espèce de feu d'artifice. En fait, c'est même pas un feu d'artifice, c'est comme un attentat intérieur, quoi. C'est un tsunami intérieur. Heureusement, j'ai fait de la méditation et beaucoup de sport. Parce que du coup, ça m'aidait à réancrer dans le sol. Et c'est pas pour rien que je fais des claquettes. C'est parce que la tête, elle part dans les nuages et donc j'ai les pieds sur terre. Ça a duré combien de temps, cette période de... Finalement, entre ce déclic et votre vérité à vous, ça a duré combien de temps ? Je suis encore un peu dedans. Ah bon ? Mais attendez, vous avez quel âge ? 41 ans. Il a commencé quand ? 39. Je suis en transition encore. Parce que vous l'avez quitté aujourd'hui, donc vous avez quitté votre mari. Il a compris ? Il a compris certains aspects. Il a compris... Oui, oui, je pense qu'il a compris. J'espère qu'il a compris. Pourquoi vous dites que vous êtes encore en transition ? Parce que vous n'avez pas encore... Parce que je n'ai pas fini de grandir. Vous n'avez pas encore... Pardon d'utiliser cette expression, vous allez me dire si c'est la bonne. Vous n'avez pas encore accouché de celle... Non. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes... Vous êtes en transition, mais vous êtes en work in progress. Vous n'êtes pas encore la femme que vous... Vous n'êtes pas arrivée au bout du truc. Et vous savez où vous allez ? Vous savez cette femme que vous voulez devenir ? Oh, j'en ai une esquisse. J'en ai une ébauche. Voilà, j'ai des modèles de femmes. C'est qui ? De force. Ça peut être Michelle Obama. Ça peut être Mandala... Je ne sais plus son nom, l'indienne. Voilà, la jeune femme indienne. Ça peut être Simone de Beauvoir. Ça peut être... Donc, en fait, les femmes que vous me citez sont des femmes... Je caricature, mais ce sont des femmes libres. Absolument. Et souvent, j'ai tendance à dire que j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Je me suis reprise en main. Et je n'ai pas trop quoi en faire. J'en profite. Je goûte. Je goûte à tout. Vous êtes toujours en ébullition aujourd'hui ? Oui. Et est-ce que c'est épuisant ? Pour les autres, sûrement. Parce qu'ils vont me suivre. Et vous avez eu des regrets, des doutes ? Est-ce que je n'ai pas tout foutu en l'air, ma vie ? Oui. Complètement. Si. J'ai eu une période d'environ un mois où j'étais au fond du gouffre. Vraiment. Et même physiquement. J'étais à 50 kilos. J'étais au fond du gouffre. Et ma mère m'a dit « J'ai très peur pour toi ». Clairement, elle pensait que j'allais me suicider. Et que j'étais sur le point d'en finir. Et là, je lui ai dit « Non, non. T'inquiète pas. Parce que s'il y a bien une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la vie. Je ne m'aimais pas comme j'étais. Mais j'aime trop la vie. Et donc, finalement, c'est comme de vomir. C'est-à-dire que je me suis délestée. Et là, je reconstruis. Et je reconstruis par le sport. Je reconstruis par ma formation. Je reconstruis à me nourrir des autres aussi. À découvrir que les autres ont d'autres vies. Parce qu'on n'a pas qu'une vie dans sa vie. Puis on a des nouvelles connaissances. On a des nouvelles connaissances. On n'est plus sur le même chemin. Moi, je parle de chemin. On n'est plus sur le même chemin. Donc moi, pareil. Je rencontre des gens qui font de la moto. Ce n'est plus du tout pareil. Ce n'est plus du tout pareil. Et on apprend aussi à se connaître face à ces personnes-là. Parce qu'ils ont un regard qui est différent. Les gens ne me regardent pas, évidemment, de la même façon. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui ? Oui. Alors, pourquoi ce petit oui tellement timide ? Parce que je suis encore en émotion instable. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, j'ai peur de faire les mauvais choix. Mais pas que pour moi. Aussi pour lui. Parce que d'avoir une tornade pareille... C'est pour ça que vous dites que vous êtes en work in progress. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivée sur la... Donc vous n'êtes pas sûre de votre coup s'il faut s'engager, quoi. C'est ça. Je ne suis pas sûre d'être vraiment encore moi. Et puis parce que les concessions précédentes, elles m'ont coûté cher. Donc au sens émotionnel, au sens avec moi-même, être en paix avec moi-même. Donc finalement, même si je suis un peu tout azimut, je me dis... Réfléchis avant de prendre des décisions, quand même. Disons que j'ai la folie de la jeunesse avec la maturité d'une femme de 40. Mais ça, c'est bien, non ? Oui, c'est bien. Oui, ça me plaît bien. Et je ne regrette rien de tout ça, en fait. Vraiment. Mais vous ne savez pas trop où vous allez encore. Mais c'est ça. Et c'est ce qui fait peur. Et vous êtes parfois nostalgique de ces moments où vous ne vous posiez pas ces questions ? Oui. Parce que c'est quand même... Il y a quand même une... Je comprends les femmes qui, entre guillemets, ne bougent pas. Au sens où c'est quand même une certaine paix, une certaine sérénité. Dans un monde qui bouge tout le temps, qui est en ébullition, qui est angoissant. Donc, finalement, si la famille ou le couple ou leur situation les réconforte, je comprends complètement. Par contre, une jeune femme ou une femme qui va me dire à n'importe... Tout âge. À tout âge. Qui va me dire... Tu comprends, je suis mal. Je vais lui dire... Tant que tu respires, tout est possible. Et ma phrase, c'est vraiment de me dire le matin quand je me lève... Ce soir, quand je vais me coucher, qu'est-ce que je suis prête à regretter ? La réponse, c'est rien. Donc, si je m'engage dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Comme ça, ce soir, je n'aurai pas de regret. Je ne sais pas pourquoi je vous trouve hyper émouvante, c'est vrai. Quand vous parlez, vous me mettez la chair de poule. Après, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui vont nous regarder et qui se posent certainement ces questions. Femmes et hommes, on est d'accord. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vient de dire Olivia, qui est très fort et qui a pris beaucoup de recul et qui a eu beaucoup de réflexion et beaucoup analysé, ce qu'elle a ressenti ? Il y a toute cette sagesse méditationnelle, en fait. Je pense que ça joue beaucoup dans la philosophie d'Olivia, en fait. Ce truc de méditation, d'introspection, etc., assez posé, ça joue quand même, même si la face émergée, c'est de l'ébullition, quoi. En fait, je n'arrive pas à savoir, quand je vous écoute, s'il faut écouter sa crise ou pas. Alors, un peu plus peut-être avec vous, Alexandra, quand je vous écoute, je me dis que c'est quand même dans la douleur, c'est quand même difficile, c'est en effet le papillon qui s'envole, mais pour l'instant, il titube un peu. Donc, vous avez fait... J'ai l'impression que c'est un choix. Vous vous êtes alignés, mais à quel prix ? On n'a pas encore l'addition, quoi. Oui, mais ce n'est pas grave, en fait. Parce que la vie, elle est aujourd'hui, là, maintenant. Elle est face à vous. Oui, vous avez raison d'être dans l'instant. C'est que, en fait, c'est ça. Alors, ça fait peur d'être dans l'instant, parce que du coup, on a un sentiment aussi qu'on ne va peut-être pas assez anticiper les choses. Mais en réalité, à quoi m'anticiper ? Puisque je suis là aujourd'hui, vous m'auriez dit ça même il y a encore trois mois, ou même il y a encore... Mais même il y a 2017. Jamais j'aurais dit... Jamais. C'est quoi la gymnastique intérieure qu'il faut avoir pour justement ne voir que ce verre plein ? Parce qu'en fait, vous voyez le verre plein. Oui, toujours. C'est de se dire, je m'interdis de me retourner ? Je regarde droit devant ? Alors, je ne m'interdis pas de me retourner, mais je me retourne avec bienveillance sur moi-même. C'est-à-dire que, même si les photos que vous avez montrées tout à l'heure, au-delà du physique et de l'aspect, il y a tout le vécu. Et cette femme, quelque part, j'ai ni pitié ni peine pour elle, mais voilà, j'ai de la tendresse pour elle, en fait. Je me dis, tout ce que tu as traversé, il fallait que tu le traverses pour que je sois là aujourd'hui. Moi, je crois qu'elle n'est pas dépersonnalisée, elle n'est plus dépersonnalisée. Elle disait tout à l'heure, j'avais mon esprit là et le corps là. Là, elle a tout connecté. C'est ça qui fait qu'elle avance. C'est jour après jour. Donc, est-ce que c'est du courage ou de l'inconscience ? Les deux. Il y a le comportement quotidien et il y a tout l'inconscient. C'est ça. Disons que je me laisse guider. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la confiance en la vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai ce que vous dites. Et de la... Comment dire ? La saveur des choses. En fait, et de l'intuition. C'est-à-dire, si j'ai envie, si je me sens bien, si physiquement, si dans mon esprit, je me sens bien, si je suis au bon endroit, au bon moment, je vais le sentir. Si je ne suis pas, ce n'est pas pour moi. Merci, au revoir. En fait, c'est ça. C'est avoir confiance. Alors, c'est aussi ça. Tout à l'heure, vous me demandiez si j'étais arrivée au bout, si j'étais la femme. En fait, c'est une question de confiance en soi. Et je pense que la confiance en moi, je ne l'ai pas tout à fait. Voilà. En fait, je pense que c'est le dernier pavé à mettre sur le mur que j'ai réédifié. Voilà. La dernière pièce, c'est la confiance en soi. Mais c'est goûter chaque jour. C'est avoir confiance en la vie. C'est saisir des opportunités. C'est de se dire, en réalité, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que de mourir ? Rien. Quand on a tout. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui nous regardent sur leur canapé, qui ont cet âge-là et qui vont se poser toutes ces questions que vous vous posez. Parce qu'encore une fois, hommes, femmes... Et les hommes. C'est ce que j'allais dire. Hommes, femmes, le discours que vous tenez est un discours où même les gens les plus épanouis du monde ont forcément eu un jour cette petite pensée de se dire voilà, est-ce que c'est vraiment ma vie ? Est-ce que je suis vraiment heureux ? Est-ce que c'est la vie que je décide pour les 30 prochaines années ? Mais cette crise de la milieu de vie, tout le monde y passe. Après, encore une fois, ces questions-là, tout le monde se les pose. Bien sûr. Après, ça devient une crise ou pas. Personne ne la gère de la même façon. Et personne ne la gère de la même manière. Martine. Oui. Ma petite ado. Petite ado, oui. Vous avez quel âge dans votre tête, Martine ? Dans ma tête ? Oui. 18 et 19. Et qu'est-ce qu'on fait à 18 et 19 ans ? Alors, elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui, Martine ? Ma vie aujourd'hui, je m'amuse, je profite de la vie un maximum. J'ai beaucoup d'amis, mais beaucoup plus jeunes parce que je ne supporte pas mon âge. Pourquoi vous ne supportez pas votre âge ? Non, non, rien à faire. Non, ce n'est pas mon âge. Parce que vous n'êtes pas la même dans la tête que dans le corps ? Probablement, oui. Oui, ça, c'est certain. C'est certain. Non, je ne supporte pas mon âge. À quoi elle ressemblait, votre vie, alors ? Disons que je me suis mariée 24 ans. J'avais 24 ans quand je me suis mariée. Et ma vie, c'était quoi ? Métro, boulot, dodo. Toujours la même chose. Pas de vie, quoi. Pas de vie. J'avais l'impression de... Enfin, je ne vivais pas. J'ai eu des beaux-enfants, oui. Mais pas de vie. Qu'est-ce qui vous manquait dans cette vie ? Vous ennuyez ? Bouger, je m'ennuyais. À la limite, oui, je m'ennuyais. J'avais l'impression d'attendre la mort. D'attendre la mort. De me dire, bon, qu'est-ce que je fais ici ? J'ai vraiment cette impression-là. Je ne peux pas savoir, oui. Et vous le formuliez auprès de votre amoureux en disant, j'aimerais bien qu'on se réveille ? Ou que tu me réveilles ? Oui, mais je ne se réveillais pas de toute façon. Pour lui, il était, je veux dire, à la limite, vieux dans la tête. Déjà à cette époque-là. Donc, non. Alors, à quel moment, vous ? Ça a été quoi, votre déclic, en fait ? Pour faire boum ? J'en avais parlé. J'en avais parlé. À lui ? Et il réagissait comment, votre mari ? Vous lui disiez quoi ? Comment on formule les choses à quelqu'un ? Ben oui. Il faut changer. Il faut faire quelque chose. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de bouger, quoi. Et il disait quoi, votre mari ? Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Rien. Rien. Il disait rien. Et du jour au lendemain, je suis partie. Je suis partie. J'ai tout laissé. Mais vous aviez des enfants aussi ? Vous avez laissé tout le monde ? Non, j'ai pris mon fils avec. Mon plus jeune et le plus âgé. Il restait chez son papa. Apparemment, ils se sont bien arrangés pour qu'on ne soit pas seul. Donc, mon plus jeune qui avait 14 ans à l'époque. Je l'ai pris avec moi. Je suis partie sans rien. J'ai campé. Je campais. Je n'avais pas de meubles, rien du tout. Juste des vêtements que j'avais pris. Et ça ne m'a pas gênée. Je campais. Vous êtes allée où ? J'avais pris un appartement pour moi. Et vous vous êtes immédiatement sentie mieux ou pas ? Oui, honnêtement, oui. Oui, parce que j'avais un souhait. C'est bête, mais je ne pouvais pas avoir de voiture ni de permis de conduire avec mon mari. J'ai quitté. Et je crois que 15 jours après, je passais mon permis. Pourquoi ? Il ne voulait pas ? Non, il ne voulait pas. Non, je ne pouvais pas. Il allait me conduire partout. J'étais bien, mais ennuyant à la fin. Non. Non, j'avais besoin d'avoir une liberté, d'avoir vivre, tout simplement. Et donc, vous avez passé votre permis immédiatement ? Vous avez fait quoi d'autre ? J'ai passé mon permis directement. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 49. 49. 49 ans. J'ai passé mon permis, je me suis acheté une voiture et j'ai continué à travailler. Je me suis lancée plus dans ma carrière professionnelle. C'est comme ça que j'ai pu évoluer parce que je me sentais mieux. Donc, j'ai vraiment évolué. Voilà. Est-ce que vous êtes surprise dans votre audace, Martine ? Est-ce que vous vous êtes dit je ne pensais pas que j'étais capable de ça ? Est-ce que vous vous êtes épatée ? Honnêtement, au départ peut-être oui. Quand c'est arrivé, peut-être oui. Mais très vite après, je me suis dit oui, oui, ça ne m'étonne pas. Vos enfants ont compris ? Oui. L'aîné un petit peu moins. L'aîné s'est dit bon, tu m'as abandonné. Il avait 23 ans, l'aîné. J'ai dit on n'abandonne pas un enfant à 23 ans. Mais ça s'est très bien passé. Ils ont compris, oui. Alors, la Martine qui sommeillait en vous, vous avez fait quoi après ? Elle a ressemblé à quoi cette nouvelle Martine ? La nouvelle Martine, elle a fait quoi ? Elle a commencé à être plus coquette, à se coiffer, à s'habiller autrement parce que du temps de mon mariage, j'étais habillée avec des trucs de vieux, des vêtements de vieux que je ne mettrais pas encore maintenant. Je ne mettrais même pas. Mais bon, je m'habillais comme ça. Donc, plus coiffée, plus coquette, essayer de faire attention à moi, plus jeune, voilà. Ça, c'est moi avant le mariage. Plus jeune. Donc, vous avez pris du plaisir à vous retrouver physiquement. Vous avez eu des nouveaux amoureux ? J'ai eu un amoureux qui était 18 ans plus jeune que moi. Mais ça vous a réveillé, ça ? Oui, ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée pour un temps. Ça m'a réveillée, j'ai fait des beaux voyages, des sorties, des restos, des choses que je ne connaissais pas avec mon mari. Ça a duré 3 ans et demi et au bout de 3 ans et demi, j'ai eu l'impression de de nouveau être... Enfermée ? Oui. Je me suis dit, ah non, pas deux fois. Ah non, c'est ça, on m'a déjà... Pas deux fois. Vous vouliez papillonner, en fait. Vous ne vouliez plus d'engagement ? Pas d'engagement, non. Je ne voulais pas d'engagement, mais je voulais... En restant sérieux quand même, voilà. Comment vous y êtes prise alors ? Ce n'est pas moi qui bougeais, ce sont les autres qui venaient à moi. Je n'ai rien fait. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, quand on dégage cette liberté-là, on appelle les autres. Exactement, oui. Vous n'avez jamais... Vous avez senti que le regard sur les autres changeait ? Oui, absolument. Qu'on trouvait que vous étiez désirable et que vous étiez à nouveau. On vous regarde. Vous n'étiez pas que épouse, maman, vous étiez à nouveau femme. Voilà, je redevenais Martine. Moi-même. Je voulais redevenir moi-même ce que je suis devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis moi-même. Vous avez eu d'autres histoires, d'autres belles rencontres ? Oui, j'ai eu une rencontre, belle rencontre, il y a plus ou moins deux ans et demi, trois ans maintenant. Et une très belle rencontre qui a duré plus ou moins deux ans. Et là, la rencontre m'a dit qu'il n'avait pas d'avenir avec moi parce que j'avais 65 ans. et ça m'a réveillée une seconde fois. Et là, j'ai eu ma fameuse crise d'adop en me disant 65 ans, je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, cette personne que j'avais rencontrée là, ce n'est pas hors sujet, m'avait dit génial et en dessous de la ceinture, tu as 25 ans. Je me disais quoi, j'ai eu 65 ans ? Pour moi, c'était un... Allez, c'était bien quoi, c'était contente, ça me faisait plaisir. Mais il n'a pas voulu continuer par manque d'avenir. Alors aujourd'hui, vous êtes en pleine crise d'ado ? Je trouve, oui, parce que maintenant, je profite, je me dis, j'ai 65 ans, je suis trop âgée peut-être, entre guillemets, trop âgée, mais je sors. Je vais en taverne, en boîte. En taverne ? Oui, je vais boire un verre. Ah, vous êtes belge, pardon, parce que sinon, aller en taverne, déjà, toutes les tavernes sont fermées. Oui, mais enfin, j'allais avant le Covid, maintenant, malheureusement, Là, c'est en click and collect. Mais je sors, je m'amuse. D'ailleurs, ma meilleure amie, une de mes meilleurs amis a 25 ans. Pourquoi ? Là, 25 ans, moi, j'ai besoin de... Et vous êtes sur les réseaux sociaux, Martine ? Pardon ? Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Évidemment. Ah bon ? Et alors, vous draguez ? Vous avez quelqu'un ? Moi, je ne drague pas. On la drague ? Ce sont les autres qui viennent me draguer. Et on vous drague beaucoup ? Pas mal, quand même, parce que je suis... Moi, je suis une petite comique, quoi. Voilà, je suis comique, je suis heureuse de vivre, je suis bien. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans l'intimité, vous vous éclatez plus, Martine ? parce que j'ai vraiment envie de savoir, là. Oui. Ah ouais ? Oui, bien sûr. C'est mieux qu'avant ? Oui, bien sûr. À 65 ans, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est mieux qu'avant ? Une certaine liberté. Dans l'intimité ? Dans l'intimité, il y a une certaine liberté que je prends maintenant, peut-être l'âge, mais oui, une certaine liberté. Vous découvrez des choses ? Je découvre des choses, oui. Mais quoi ? Non, mais moi, j'ai envie de savoir. Oui, non, pas de tout. Non, mais en tout cas, vous découvrez des nouvelles audaces. Des nouvelles audaces, oui, voilà, exactement. C'est joli, mon dit. Oui, c'est joli, mais je suis capable. Je pose des questions très indiscrètes parce que je suis comme ça. C'est super dit. Mais en effet, on se découpe des nouvelles audaces. Oui, parce qu'on se découpe des nouvelles audaces. Vous êtes retrouvée, vous êtes découverte des nouvelles audaces ? Non, non, pas spécialement. Non, j'ai mis longtemps à re-rencontrer quelqu'un. Par contre, il m'a fallu du temps. Bon, ça fait cinq ans. Vous avez quelqu'un dans votre ville ? Oui. D'accord. Vous êtes amoureuse ? Depuis quelques mois, oui. Très ? Je l'aime beaucoup. Oui, je suis amoureuse. C'est un nouvel amour, je ressens des choses, c'est des choses différentes parce que je suis différente et je me... Alors, c'est une vraie question, pardon de vous interrompre, Alexandra. Est-ce que vous êtes différente ? Je pose des questions à toutes les trois. Est-ce que vous êtes différente ou est-ce que vous êtes devenue celle que vous étiez ? Pim ! Vous avez deux heures. Ah bah moi, j'ai pas besoin de deux heures. Olivia ? J'étais comme ça dans ma tête, je suis comme ça aujourd'hui. En fait, c'était... Vous n'étiez finalement plus vous-même ? Ah bah, c'est ça. Vous êtes revenue ? C'est ça. J'ai fait la boucle, enfin, je suis... Oui, je suis repartie à 15 et là, je retricote. Voilà, je me reconstruis au sens en plus de la sculpture grecque. par tous les moyens. Vous avez peur du temps qui passe, vous Martine ? Oui. Oui, oui, j'ai peur. Le temps qui passe, oui, j'ai peur du temps qui passe. Les années qui passent. L'âge, moi c'est... Pourtant, on a l'âge qu'on a dans sa tête. Oui, mais il y a le reste qui suit. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est un point commun, c'est-à-dire la peur du temps qui file. Vous l'avez toujours ou est-ce que finalement on en guérit quand on décide de prendre les bonnes décisions ? Moi, j'en guérit puisque je vais au jour le jour. Donc en fait, la notion de temps qui passe, oui et non. C'est-à-dire que mon temps, il passe, je profite de la journée. Donc, c'est pas une peur. En fait, c'est la peur de ne pas en avoir assez. Oui, mais c'est pas qu'il passe. Oui, mais il y a quelque chose d'inconscient quand même. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que quelque part une crise du milieu de vie, c'est en effet la peur de la mort ? C'est complètement ça. C'est complètement la peur de la mort. Et c'est pas négatif. C'est la peur de la mort. C'est l'angoisse de ça. Vous avez beaucoup de projets encore, Martine ? Des projets ? Oui. Non, ce qu'on dit... Des rêves, en tout cas. Des rêves, oui, faire de la formule 1. Quoi ? Oui, mais pas moi pilote. Mon fils pilote et moi à côté. Ah oui, moi c'est un rêve. Ben faites-le ! C'est un projet ? Mais pourquoi ? C'est la vitesse et l'adrénaline ? C'est la vitesse et l'adrénaline ? C'est ça. Vraiment, oser, 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 comme j'ose d'autres choses qui sont faisables. Quand je sors, par exemple, prendre un verre, je danse sur des tabourets maintenant. Je m'amuse. Mais habillée comment, Martine ? Comme ça, la cool. Vous dansez sur les tabourets ? Je danse sur les tabourets, je m'amuse, je profite, je m'amuse tant que je peux, je le fais. Alors, vous savez qu'on aime réunir des couples ici et former des couples. Vous cherchez quoi comme genre d'homme ? Un qui bouge. Un qui bouge et pas plus de 55 ans parce que je n'aime pas les vieux. Je n'aime pas tellement les personnes plus âgées. D'accord, pas plus de 55 ans qui bouge, joyeux, dynamique, qui profite de la vie. Plein du bourg. Qui aime la Formule 1. Mais non, elle veut faire de la Formule 1 avec un plus. C'est un plus. C'est un plus. Ça serait un petit plus. En fait, vous avez envie de sensations fortes. Oui. Vous avez peur de vous ennuyer. En quelque sorte, oui. Tout à fait. On a un petit message surprise pour vous regarder derrière moi. Qui c'est qui est dans l'émission où ça commence aujourd'hui ? C'est toi. Parce que t'es génial. Il fallait qu'on raconte ton histoire, c'est normal. Tout le monde a besoin de te connaître. Tu fais rire les gens, tu donnes du bonheur et moi, tu m'en donnes tellement que j'ai toujours envie d'être avec toi. Gros bisous, ma chérie, je t'aime. Voilà ce petit message pour te dire que je t'aime énormément. Ma fille t'aime énormément aussi. Tu t'en occupes merveilleusement bien. Comme tu t'es occupé de moi d'ailleurs. On te fait confiance à 100%. Et sache qu'on sera toujours là pour toi. Je te fais tes gros bisous de Belgique. Bisous, bisous. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire toutes les trois aux femmes qui nous regardent et aux hommes qui sont en ce moment en tic-tac, tant qu'ils passent, suis-je vraiment dans la bonne vie ? Comment on fait ? Comment on gère cette situation-là ? Moi, je dirais oser. Réfléchissez, mais oser. Oser. Vous, Olivia. N'oubliez surtout pas que vous avez de la valeur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, vous avez de la valeur. Vraiment. Et vous avez des valeurs qui vous portent, mais vous avez une valeur humaine propre à vous-même. Et ne l'oubliez pas, cette valeur. Et vous, Martine ? Prendre le courage et le faire, ça vaut la peine. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Surtout, restez d'ailleurs avec nous. Les après-midi continuent. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Alors que vous aviez un mari et un amant, un troisième homme est venu jouer les troubles faites. Vous n'aviez jamais osé quitter votre conjoint pour votre amant, mais quand ce troisième homme est arrivé, vous avez tout plaqué. Pour une autre émission, votre ado souffre d'acné sévère, d'hirsutisme ou d'hypertricose et ne supporte plus son apparence. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501